Le chef de l'État s'est donc adressé à ses compatriotes. Et comme on pouvait s'y attendre, la part belle est revenue à ces questions-là. Et l'une des annonces phares, l'annonce majeure même de ce discours, c'est la tenue prochaine, en tout cas d'ici la fin de ce mois, de ce dialogue voulu national. Un dialogue que beaucoup d'analystes, beaucoup d'observateurs de la scène politique nationale depuis le retour du multipartisme disent être calqués, tout au moins à travers un certain nombre d'ingédiants, sur la tripartite de 1991. De la tripartite au dialogue national attendu, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui peut changer et que va-t-on retenir ? La question fondamentale est posée à un des acteurs de cette tripartite. Il était lui-même présent pendant ses assises et continue de donner son opinion sur les questions sociopolitiques de notre pays. Et il est d'ailleurs un leader politique en sa qualité de vice-président de l'UDC. Cyril Sambaka a accepté notre invitation ce matin. Avec lui, nous reposons ses questions. Cyril Sambaka, bonjour et merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Bonjour Christian, c'est avec joie que je me retrouve en face de vous et avec tous les souvenirs de 1991. Alors, puisqu'on parle de souvenirs, on va peut-être replonger dans ceux de cette tripartite en 1991. Les jeunes générations entendent certainement parler, certains redécouvrent même cette expression aujourd'hui. On se souvient, nous, plusieurs fois sur différents plateaux que nous avons reçu, vous avez toujours remis au devant de la scène la question de cette tripartite, ses ingrédients, ce qui avait été finalement ressorti de cette tripartite. Qu'est-ce qu'on peut retenir de manière succincte autour de ce moment qui a marqué aussi la suite de l'existence de notre pays en matière de contexte, mais aussi de résolution de cette tripartite ? Bon, ce qu'on doit d'abord dire, c'est que ce n'est pas une tradition que de faire une tripartite chaque année. La tripartite était arrivée à un moment crucial, à un moment très difficile dans notre pays, où il y avait au moins sept provinces qui étaient en mal. Et le président de la République a demandé qu'on puisse se réunir à Yaoundé dans une réunion tripartite, c'est-à-dire comme celle qui va avoir lieu, il y a la société civile, il y a les partis politiques, il y a le gouvernement. Donc dans la société civile, vous allez mettre toutes les catégories, les religieux et toutes les autres confessions. Voilà. Donc cela s'est fait, malheureusement, un peu comme actuellement. C'est-à-dire que l'opposition d'hier était encore mieux que celle d'aujourd'hui. Alors avant de revenir sur les acteurs de ce moment, est-ce qu'il est possible de tirer quelques traits marquants qui avaient consacré cette tripartite et qui aujourd'hui s'imposent justement à la vie quotidienne de nos compatriotes ? Oui, c'est que quand on y a été, on s'est rendu compte que sur les deux points à l'ordre du jour, l'opposition a réussi à obtenir un troisième point à l'intérieur qui était la refonte constitutionnelle. Donc la constitution que nous avons aujourd'hui, c'est le travail qui a été fait à la tripartite. On peut déplorer le fait qu'elle n'a pas été suivie à la lettre. À un moment, le gouvernement a changé des choses. Mais il faut aussi dire en même temps que les Camerounais ne se sont pas appropriés les résolutions de la tripartite. Si vous posez la question à quelqu'un de savoir quelles sont les résolutions qui sont sorties de la tripartite, il va vous dire qu'il ne sait pas. Et donc c'est l'occasion peut-être d'en ressortir une, deux, trois, qui de manière remarquable... Oui, sortons trois. Disons que la première résolution était la libération des prisonniers politiques. Ce qui a été fait. La deuxième résolution était l'admissé fiscale. Parce que les commerçants étaient sinistrés. Ça a été fait. La mise en place de la nouvelle constitution, c'est elle qui a posé des problèmes. Parce qu'elle convoquait une tripartite 2. Parce qu'on a mis les experts en place qui devaient rédiger et rappeler une tripartite 2. pour évaluer, adopter et mettre au référendum. Voilà ce qui n'a pas été fait. Et pourtant, on dit que la constitution de 1996 est l'émanation de cette tripartite. Oui, elle est l'émanation parce qu'elle a été discutée, travaillée. Et c'est à cette tripartite qui a été déclarée que le véritable problème au Cameroun, c'est la gestion locale. C'est pour ça que vous avez vu, on a parlé de décentralisation. Parce que le problème se posait déjà il y a 28 ans. Donc, le problème de la gestion locale... était déjà là, au menu de cette... était déjà là. Bon, malheureusement, la décentralisation n'est pas arrivée et il y a eu de l'eau de conséquences. Alors, vous avez commencé déjà à évoquer quelques éléments de similitude entre le contexte de cette époque, les années de Brest, 90-91, et ce que nous vivons aujourd'hui. À quelques semaines de ce grand dialogue annoncé par le chef de l'État, en quoi est-ce qu'on pourrait penser comme quelques-uns qui estiment que ce dialogue national annoncé par le chef de l'État est en fait une résurrection de la tripartite ? En fait, c'est la continuation. Vous vous parlez de la continuation ? Oui, parce qu'il y avait un goût d'inachevé, la tripartite 2 devait être convoquée pour harmoniser les choses, mais à la sortie de cette tripartite, il y a une partie de l'opposition camerounaise qui l'a décriée, qui l'a insultée, et le gouvernement qui en a profité pour ne pas appliquer comme il se devait. Donc la question aujourd'hui, c'est que les torts sont partagés, mais jusqu'à présent, je ne vois personne reconnaître son tort. C'est ce qui est embêtant parce que... Alors, de votre point de vue, le gouvernement n'a pas totalement appliqué les résolutions de cette tripartite, en partie parce que l'opposition n'a pas... L'opposition ne s'est pas soudée autour des accords. Il y en a même qui n'ont même pas regardé parce qu'il n'était pas présent là-bas. Donc ils ont tout simplement condamné. Et le gouvernement en a profité. La preuve, c'est qu'à sortie de la tripartite, une émission a été faite à la télévision nationale pour expliquer au peuple camerounais, et le ministre de l'époque est venu sortir la bande. Donc les populations n'ont pas su le travail immense qui a été fait, et c'est la raison pour laquelle depuis deux ans, vous m'avez toujours suivi en train de dire, le jour où il y aura le dialogue national, ceux qui ne seront pas là, ils feront la même erreur que ceux qui n'étaient pas là en 91, pour décrier encore et dire que les gens n'ont pas travaillé. Il faut aller travailler là-bas parce que le travail qu'on fait là-bas est respecté. C'est une base consensuelle. Et on débat et on arrive à des résolutions. À des résolutions. À des résolutions, c'est ça. Et parfois, il faut faire des concessions. Alors, que dites-vous de la spécificité de la question anglophone qui s'invite dans le contexte de ce pré-dialogue qui n'était peut-être pas aussi présente en 1991 ? C'était présent en 1991. Mais pas dans la même acutée, ici, on a quand même une rébellion. Non, mais c'est parce qu'en 1991, on en a parlé et qu'on a pris une décision et que la partie anglophone savait qu'on entrait en décentralisation. C'était un choix. Parce qu'entre le fédéralisme et la décentralisation, il faut dire qu'il peut y avoir un fédéralisme centralisé et un fédéralisme décentralisé. Donc, la base même, c'est la décentralisation. C'est-à-dire le développement local à partir de nos communes. Le fédéralisme, c'est un gouvernement fédéral qui peut décider de ne rien donner à la base. Vous comprenez ? Donc, il faut faire, il faut discuter, il faut arriver... De votre point de vue, cette décentralisation reste efficace jusqu'à aujourd'hui si elle est implémentée ? Mais qu'est-ce qui s'était passé à la tripartite ? On avait choisi la région. On n'était plus sur la base des États. On n'était pas sur une base locale, typiquement locale. On était local, mais régional. Donc, c'est la régionale qu'on avait sollicité, qu'on avait choisi. C'est la raison pour laquelle l'UDC avait sorti un avant-projet de constitution en 1993, en disant, pour le nouveau fédéralisme, le fédéralisme des régions. Parce que c'est ce qui avait été discuté. Alors, vous parlez de la tripartite 2. Vous aimez bien vous appuyer sur ce concept-là. On attend le dialogue. De votre point de vue, en quoi est-ce que ce dialogue devrait être considéré comme une tripartite 2 ? Et pourquoi vous pensez qu'il le faut ? Tout simplement parce que la tripartite était la rencontre de tout le Cameroun. Vous avez vu les trois acteurs. La société civile, les partis politiques, le gouvernement. C'était cette rencontre de dialogue. C'était le début d'une culture de dialogue. Ce qui est important dans un pays. Donc, la tripartite, c'était le début d'une culture de dialogue où le consensus avait été arrêté comme règle. C'est là où intervient le consensus. Donc, il n'y a pas une histoire de majorité, de minorité. C'est le consensus. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que les Camerounais ont commencé à se parler entre eux. La suspension de la tripartite 2, et qui arrive 28 ans après. Nous, ça ne nous pose pas de problème en tant que tel. Pour vous, ce dialogue, c'est la tripartite 2 ? Oui, pour nous, c'est la tripartite 2, parce qu'elle était toujours attendue et n'est pas arrivée. Maintenant, il est question, il est normal que dans le contexte actuel, ce ne soit plus le problème de 91, le problème actuel sur le problème anglophone. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Et les autres problèmes, donc en priorité, le problème anglophone, il faut trouver une solution. Je crois que les Camerounais qui s'asseillent autour d'une table et qui viennent à une discussion en toute humilité, en toute sincérité, doivent pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché pour 1991 ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Ça va aider à corriger les manquements, n'est-ce pas, qu'il y a eu pour le premier dialogue. Le deuxième dialogue est là, il faut qu'il soit parfait. Alors, Sirius Sambaka, vous parlez de perfection, de correction. Que faut-il faire très exactement pour qu'à l'issue de ce grand dialogue national, on n'ait pas quelques regrets, des désaccords peut-être qui permettraient au gouvernement de ne plus appliquer les résolutions, comme vous l'avez dit, d'un rendez-vous comme la tripartite. Bref, pour qu'à la fin, ce grand moment de rencontre des Camerounais soit utile à la nation. Vous savez, il y a toujours des forces égoïstes de positionnement qui se mettent en place pour faire en sorte que les choses n'aboutissent pas. Mais je crois que cette volonté, si on est Camerounais, et qu'on voit comment le peuple souffre aujourd'hui à travers les guerres, à travers la misère, à travers toutes ces choses-là, on ne fait pas la politique, on ne fait pas la politique pour un positionnement. On fait la politique parce qu'on veut rendre le peuple heureux, on veut rendre le peuple vertueux. Et si on doit parler de vertu, je pense que l'exemple doit d'abord être par les hommes politiques. Les hommes politiques doivent être généreux, c'est-à-dire que travailler pour la grande majorité. La société civile, c'est la même chose, parce que c'est ça qu'on appelle les élites, qui doivent être des élites positives. Il ne faut pas qu'on calque des élites au Cameroun. Donc vous voyez que c'est un travail très important qui va être fait. C'est un carrefour de notre histoire que l'on aborde là. Il faut prendre le bon chemin, celui qui est conduit au paradis, parce que si on prend l'autre chemin, il va conduire en enfer. Donc il est question qu'on se regarde et qu'on dise où est l'intérêt du Cameroun. C'est d'abord l'intérêt du Cameroun, c'est l'intérêt de tous les Camerounais, c'est l'intérêt ensuite de ceux qui sont là, de dire que nous allons marquer l'histoire, parce que nous avons fait un bon travail, qui peut faire en sorte que le Cameroun soit en paix, soit prospère, et puis ce Cameroun que nous voulons voir développé. Donc il y a tout ça en entrant dans une réunion comme celle-là. On doit avoir tout cela à l'esprit. Les objectifs que nous voulons atteindre, ce sont des objectifs qui rendent les Camerounais heureux, qui rendent le Cameroun un pays admiré, qui rendent le Cameroun un pays sollicité. Donc c'est tout ça que nous devons avoir à l'esprit en entrant pour une négociation. Alors, pour terminer, certains évoquent les quelques deux semaines, dix jours avant éventuellement la tenue de ce dialogue, tel qu'annoncé par le président de la République, dix jours de toutes les tractations, on pense quelques-uns, dix jours aussi de toutes les enchères. Pour vous, est-ce qu'on peut s'imaginer des mises en bloc des différentes entités pour avoir des voix communes ? C'est ce qui s'était passé en 91. L'opposition s'était réunie. Ceux qui voulaient aller à la tripartite se sont retrouvés. Vous pensez comme à Keremouna qu'il est utile de se mettre ensemble pour avoir une même force de proposition ? Ce n'est pas aujourd'hui. Ça s'est fait en 91. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Il y en a qui, c'était lors des réunions de l'opposition, que certains sont sortis pour dire qu'eux, ils ne marchaient pas avec la réunion tripartite. Et d'autres qui sont partis à la réunion tripartite, heureusement, ceux qui sont partis ont pu décrocher la réforme constitutionnelle. Sinon, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Vous comprenez ? Et c'est ces mêmes erreurs qu'il ne faut pas faire aujourd'hui parce que dans 28 ans, nos enfants... Il faudra rendre compte. Mais nos enfants vont dire que ce que vous avez fait, ce n'était pas bon, et tout ça, on nous a dit que ce n'était pas bon, et on recommence. Rebellote, rebellote, rebellote. Non. Je pense que quand on travaille, que ce soit en politique, que ce soit dans les relations humaines et autres, l'essentiel, c'est de pouvoir servir. C'est de pouvoir servir ce pour quoi on est là. Et aujourd'hui, quand on dit un dialogue, que le monde entier a réclamé, il n'y a pas de raison que quelqu'un n'y parle. De ne pas y participer. Il n'y a aucune raison. Sinon, c'est de penser tout simplement qu'on n'a pas préparé. Ou bien qu'on a un autre agenda. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, avant que le RDPC ne prépare cette rencontre, l'UDC avait bouclé déjà. Très bien. C'est pour votre chapelle. En tout cas, nous, on vous dit, merci d'avoir répondu à cette sollicitation ce matin. Le dialogue tant attendu, finalement annoncé par le chef de l'État, sur toute l'élève, deux semaines de tractation, parfois aussi de coups bas, nous disent quelques-uns, en tout cas, c'est une actualité sur laquelle nous reviendrons encore et abondamment avant ce grand rendez-vous de la nation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Déric, nous vous renvoyons l'antenne. Bonne suite avec toute l'équipe qui vous accompagne du côté de Yaoundé, dans le cadre de Nous Chez Vous. Nous Chez Vous. Nous Chez Vous.